L'air en mètre carré du rectangle ci-dessous est donné par l'expression 12x puissance 4 plus 6x au cube plus 15x au carré. Sa largeur en mètre est égale au plus grand diviseur commun de 12x puissance 4, 6x au cube et 15x au carré. Déterminez les expressions en fonction de x de la longueur et de la largeur de ce rectangle. Alors le rectangle c'est celui-ci, donc la largeur c'est cette dimension là, et on nous dit que la largeur en mètre est égale au plus grand diviseur commun de 12x puissance 4, 6x au cube et 15x au carré. Donc ça c'est une indication importante, la largeur c'est le PGCD de ces trois monomes ici, 12x puissance 4, 6x au cube et 15x au carré. Alors on doit trouver les dimensions du rectangle, largeur et longueur, on va commencer par la largeur, et pour ça on va essayer de trouver le PGCD de ces trois monomes. Alors pour faire ça il faut commencer par déterminer le PGCD des coefficients, donc ici on a 12, 6 et 15, donc il faut qu'on trouve le PGCD de ces nombres là, 12, 6 et 15. Ça c'est ce qu'on doit arriver à déterminer déjà. Alors là il y a plusieurs manières de faire, soit tu peux essayer de trouver la décomposition facteur premier de chacun de ces coefficients, donc tu peux le faire avec un schéma en arbre par exemple, 12 c'est 2 x 6, et puis 6 c'est 2 x 3, là tu as la décomposition facteur premier du nombre 12, on va faire la même chose pour 6 et 15, alors 6 c'est 2 x 3, et là on a terminé, ça c'est la décomposition facteur premier de 6, et enfin 15, c'est, alors on va dire que c'est 3 x 5, et là 3 et 5 sont des nombres premiers, donc là aussi on a terminé. Ensuite il faut repérer là-dedans les facteurs communs, donc les nombres qui apparaissent dans chaque arbre, alors en fait le seul c'est celui-ci, le 3 qui apparaît ici, il apparaît là aussi, et il apparaît là. Donc 3, c'est effectivement un diviseur commun à 12, 6 et 15, et nous ce qu'on cherche c'est le plus grand. Alors est-ce qu'il y a un autre facteur premier qu'on retrouve dans les 3 nombres qui sont là ? Eh bien ici on aurait le 2, mais le 2, eh bien ça pourrait être le 2 qu'on trouve là, là et là, donc dans 12 et dans 6, mais on ne le retrouve pas dans 15. Et puis 5, on le retrouve dans 15, mais pas dans les 2 autres, donc finalement 3 c'est le plus grand, diviseur commun de 12, 6 et 15, donc je vais l'écrire comme ça, voilà, PGCD de 12, 6 et 15 c'est 3, voilà, ça c'est une première chose, maintenant il faut qu'on trouve le plus grand diviseur commun des termes en x, donc ici on a x puissance 4, là on a x au cube, et ici x au carré, et le plus grand diviseur commun de ces 3 monomes là, de ces 3 puissances de x, eh bien ça va être tout simplement la plus grande puissance de x qui divise ces 3 monomes, et dans ce cas là c'est x au carré, puisque x au carré divise x au carré, divise aussi x au cube, et puis aussi x puissance 4, donc finalement ça, ça nous donne l'expression de la largeur, la largeur ici, ça va être 3, ce qu'on a trouvé ici, multiplié par x au carré, donc je vais l'écrire ici, c'est 3x au carré la largeur, alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver la longueur, et bien pour ça en fait, on va utiliser que cette première phrase, c'est-à-dire que ce qu'on nous donne ici, cette expression là, 12x puissance 4 plus 6x au cube, plus 15x au carré, ça c'est l'air, et en fait l'air d'un rectangle, et bien c'est, je vais l'écrire ici, l'air d'un rectangle, c'est la longueur, grand L, fois la largeur, donc pour trouver la longueur, et bien il faut tout simplement diviser l'air par la largeur, alors je vais le faire à partir de ce diagramme qui est ici, de la représentation de notre rectangle, et bien je vais prendre chaque partie et diviser par la largeur, la largeur on a dit que c'était 3x au carré, je vais l'écrire ici, donc là je vais écrire 12x puissance 4, 12x puissance 4, divisé par 3x au carré, et ça c'est, alors 12 divisé par 3 ça fait 4, et puis x puissance 4 divisé par x au carré ça fait x puissance 2, voilà, ensuite la longueur de cette partie là ça va être 6x au cube divisé par 3x au carré, alors 6 divisé par 3 ça fait 2, et x au cube divisé par x au carré ça fait x, donc la longueur de ce rectangle ici, violet, c'est 2x, ensuite là j'ai 15x au carré divisé par 3x au carré, donc 15 divisé par 3 ça fait 5, et puis x au carré divisé par x au carré, ça fait 1, et donc là on a terminé finalement, pour trouver la longueur de ce rectangle, il faut additionner ces 3 longueurs qui sont là, donc en fait la longueur c'est 4x au carré, plus 2x plus 5, alors voilà, là on a répondu au problème qui était posé, on va quand même remarquer une chose, c'est que ce qu'on a fait finalement ici, c'était factoriser ce polynôme là, puisque finalement ce qu'on a écrit, ça vient de cette formule là, on a écrit que 12x puissance 4 plus 6x au cube, plus 15x au carré, et bien c'était le produit de 3x au carré, multiplié par 4x au carré, plus 2x, plus 5, ça, 3x au carré c'est la largeur, petite l, j'ai interverti ici, et ce qu'il y a dans la parenthèse ici, c'est la longueur du rectangle, voilà, et donc tu peux effectivement vérifier que si tu développes cette expression là, et bien tu retrouves effectivement le membre de droite de l'égalité, voilà.